Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud, nous retrouvons mes travailleurs polyvalents de la semaine dernière. Stéphane Courtois, nous allons nous attarder longuement sur l'énorme biographie de Trotsky parue chez Perrin également de Robert Service. Y a-t-il encore des choses nouvelles à lire sur Trotsky ? Toujours, évidemment. Et puis on va commencer par un livre extrêmement original de Claude Quétaine, merci d'être avec nous, Le Canapé de Beria. De Beria à Trotsky, il n'y a quoi que là ? Qu'une mince cloison ! Non, un coup de piolet dans le crâne. Alors, nouvelle biographie de Trotsky, racontez-nous. Nouvelle biographie de Trotsky par Robert Service, qui est un professeur d'Oxford très connu et qui a déjà fait une biographie de Lénine en particulier, et qui continue à travailler très fortement sur l'histoire de l'Union soviétique, de la révolution russe, etc. Et donc, il nous fait une énorme biographie de Trotsky, qui, je dirais, est la première biographie historique de Trotsky. Bon, d'abord, ça n'est pas une biographie faite par des trotskistes ou philo-trotskistes, ça n'est pas non plus l'autobiographie de Trotsky par lui-même, ce qui évidemment, bon, change beaucoup de choses. Et surtout, il a, vous savez que c'est ma marotte, mais il a, je suis un peu comme Claude Quetel, il faut aller à des choses sérieuses, solides. Il a vu énormément d'archives. Il a vu vraiment un maximum d'archives possibles, même s'il y a encore certainement beaucoup d'archives fermées en Russie. Mais bon, il en a vu aussi beaucoup aux États-Unis, à la Hoover Institution, où sont les papiers de Trotsky. Et donc, il a brassé tout ça. Il nous fait une grande biographie, vraiment très complète, intéressante en particulier par le portrait psychologique. Il s'est attaché à faire un portrait psychologique de Trotsky. On a toujours une vision un peu stéréotypée de ces grands révolutionnaires, etc. Bon, non, non, là, il rentre dans les détails. Il fait un portrait psychologique fouillé, qui est finalement très intéressant. Qu'est-ce qu'il vous a appris, ce portrait ? Il nous apprend que finalement, d'abord, on le sait très bien, surtout après mai 68, etc., Trotsky était une figure vraiment de toute l'extrême gauche, de tous les courants révolutionnaires, etc., une espèce de héros mythique, d'autant qu'il a fini, entre guillemets, en martyr, puisqu'il est assassiné par un sbire de Staline. Louis Marin disait que le temps de l'utopie est le futur antérieur. D'un certain point de vue, le trotskisme, c'est le futur antérieur de la Révolution. C'est tout ce qui aurait pu se passer, tout ce qui se sera passé. Donc tout ça, il y a eu toute une espèce de mythologie autour de la figure de Trotsky, d'ailleurs bien construite par Trotsky lui-même, puisqu'il s'était ingénie à retracer son propre itinéraire. Et là, on a vraiment une espèce de contre-portrait, je dirais, qui permet de resituer cet homme. Finalement, est-ce que c'est un des grands hommes de l'histoire du XXe siècle ? Ou bien est-ce que c'est finalement une figure relativement secondaire ? Ce qui ressort de cette biographie, c'est que c'est quand même une figure relativement secondaire, qui a eu un rôle important à un moment très limité finalement, 1917, 1921, 1922. Allez, allons jusqu'en 1922. Et puis c'est tout. En même temps, ce n'est pas le moment le plus anodin de l'histoire de la Révolution. Nous sommes bien d'accord, ça n'est pas le moment le plus anodin. Il joue un rôle très important dans le coup d'État d'abord. Alors là, ça c'est bien souligné, Trotsky c'est un homme d'action. C'est un homme physiquement courageux, intrépide même, et qui n'a peur de rien. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a peur de rien. Et donc il joue un rôle effectivement, à la différence d'un Lénine, qui n'était pas courageux physiquement. Dès qu'il commençait à y avoir du barouf, le Lénine, il prenait la poudre d'escampette. Bon, Trotsky c'est le contraire. Dès qu'il y a du barouf, ça l'amuse, ça l'intéresse. Et puis il peut avoir cette espèce de posture justement de héros romantique, etc. Bon, en plus c'est un grand orateur, ça c'est incontestable. C'est un écrivain qui tient bien la route. Donc c'est un homme qui a des qualités, qui a une grande intelligence aussi. Mais en même temps, on voit bien qu'au moment cruciaux, d'abord en 17, c'est Lénine, c'est Lénine qui commande, c'est Lénine qui veut le coup d'État. Et puis après, au moment où Lénine commence à décliner, Trotsky n'arrive pas à se positionner dans le jeu politique ou alors il se positionne très mal, il se positionne à contre-courant et il va être balayé par un homme qu'il a beaucoup vilipendé, qui est le fameux Staline, qui va se révéler un politique beaucoup plus habile. La semaine dernière, nous parlions de Talleyrand-Fouché. Ben voilà, Staline c'est l'homme de la continuité. C'est l'homme qui a compris le type de parti et le type de régime que Lénine a inventé et qui va les faire perdurer, alors que Trotsky, il continue d'être perdu un petit peu dans son romantisme révolutionnaire. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas romantique révolutionnaire, c'est bien Staline, qui est un homme de la réalité et des rapports de force et de la construction d'un véritable système qui va quand même tenir pendant presque 75 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire de Trotsky dans cette biographie, le fait-il, le premier anti-stalinien ? Parce que c'est bien ça toujours le problème, c'est à la fois sans doute l'un des premiers à dénoncer ce que va être le système totalitaire stalinien, mais en en étant lui-même en quelque sorte l'un des enfants. Alors c'est ça qui est très paradoxal, je dirais que... Dans le tronc commun du léninisme qui leur est propre. Je dirais que dans le trend révolutionnaire qui commence en 1789 et qui rebondit très violemment en 1917, d'une certaine manière, Trotsky, il est resté à la face jacobine. Il est resté à la face jacobine, donc la terreur, ça ne lui pose pas de problème, il vous chante des hymnes à la guillotine, il fait fusiller, il crée les camps de concentration, il crée le tribunal révolutionnaire, tout ça, il est dans son connu. C'est notre révolution française, face jacobine, tout va bien. C'est après que, de toute évidence, il n'arrive pas à saisir que Lénine a inventé quelque chose de nouveau, qui est d'abord le parti de révolutionnaire professionnel, le fameux parti bolchevique, et puis ensuite, le premier parti état totalitaire. Et donc là, il est en décalage, il est en décalage. Alors, vous me dites, il est le premier anti-stalinien. Non, je vais vous poser la question. Oui, oui, parce que dans la mythologie, dans la mythologie trotskiste, voilà. Non, mais c'est vrai, en plus, il est le premier anti-stalinien en dénonçant un certain nombre d'évolutions du régime qu'il voit sous Staline, il voit se mettre en place toute une bureaucratie, il a l'impression qu'on abandonne l'idée de révolution internationale, qui est évidemment la grande idée de Lénine, puisque, bon, pour Lénine, la révolution doit être mondiale, et d'ailleurs pour Trotsky aussi. Donc voilà, il y a cette impression. Mais en même temps, on voit qu'à des moments cruciaux, et là, Robert Service sort des documents vraiment très intéressants, des comptes-rendus de bureaux politiques, etc., on voit qu'au moment de sauter le pas, parce qu'étant donné son prestige en URSS à l'époque, Trotsky était en gros le numéro 1 bis, ou le numéro 2 possible. Oui, ça aurait pu être le successeur de Lénine, si l'histoire avait une cohérence comme ça. Si on prend le fameux testament de Lénine, Lénine dit, au moment où Lénine se sent mal, il dicte des notes en disant, voilà, bon, les successeurs possibles, c'est premièrement Staline, deuxièmement Trotsky. Et ils sont à égalité. Mais on voit bien qu'au moment de sauter le pas, à chaque fois, Trotsky recule. Alors, pourquoi est-ce qu'il recule ? Je crois que c'est un peu la grande leçon de ce portrait psychologique, même si Robert Service ne le dit pas aussi brutalement que je vais le dire. Quelque part, Trotsky est un dilettant de la politique. Par rapport à un professionnel aguerrique et Staline. La politique, c'est, comme disait la marionnette de François Mitterrand dans Le bébé de chaud dans le temps, la politique, c'est un métier. Ben oui, la politique, c'est un métier, et un métier qu'on doit faire 24 heures sur 24. On ne peut pas se permettre de partir chasser le canard pendant deux mois, etc. Bon, donc là, il y a un vrai problème. Et je crois que là, Robert Service a très bien montré cet aspect-là. C'est-à-dire, finalement, cet homme qui, bon, il est pour la cause, il est pour la révolution, mais c'est lui d'abord qui compte, c'est son égo, c'est son plaisir, il a envie de se faire plaisir, c'est son caractère, il est très cassant, il se croit quand même très supérieur aux autres. Et donc, voilà, et d'une certaine manière, il y a une espèce d'enfermement sur lui-même qui fait qu'il ne voit pas les réalités, il ne pense pas une seconde qu'on puisse le virer du bureau politique, qu'on puisse le virer du parti, qu'on puisse le virer de l'URSS. Une forme de naïveté, presque. Une espèce de naïveté, et une espèce de refus, finalement, de prendre son destin en main, quelque part, y compris sa mort, parce que, quand même, il savait très bien qu'il était menacé, il y avait déjà une première attaque, avec un mitraillage général de sa chambre à coucher. Oui, alors il faut dire qu'entre le moment où il quitte l'URSS, aux alentours de la mort de Ligny, après la mort de Ligny en 1924, il y a quand même, et ça, ça a beaucoup fait pour le mythe du romantisme révolutionnaire, cette sorte d'exil de voyageurs européens, qui en même temps va doué des contacts avec les surréalistes en France. Donc là, il y a quelque chose de... Ou le CIC, Frida Kahlo, etc. Voilà, c'est tout ce qu'aurait pu être la révolution, si elle n'avait pas tourné à la terreur, dans l'optique des élites occidentales. Ça, c'est peut-être un aspect qu'on peut un peu critiquer chez Service, c'est qu'il manque un certain nombre d'éléments importants. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça manque. Par exemple, il ne parle qu'en une ligne, ce qui est très insuffisant, d'un texte fondamental, qui est ce qu'on appelle le rapport à la délégation sibérienne. En 1903, le congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie décisif, où on va avoir la scission entre les bolcheviks, Lénine et les Mensheviks, Martov, et Trotsky, qui a 10 ans de moins que Lénine, qui arrive au congrès comme un chaud partisan de Lénine, quand je dis chaud, c'est chaud bouillant, et qui repart totalement désabusé, et qui fait un rapport à ses mandants, qui sont les révolutionnaires sibériens, qui est un rapport absolument ravageur pour Lénine. Lénine, Trotsky est un homme très intelligent, il a percé à jour Lénine complètement. Il dit, mais Lénine veut instaurer les taxièges dans le Parti. Il se prend pour l'incorruptible, etc. Et ce texte fondamental, parce qu'il faut quand même rappeler qu'entre 1903 et 1917, entre Lénine et Trotsky, c'est la guerre permanente. C'est la guerre permanente. N'oublions pas que Trotsky n'est pas bolchevique. Il adhère au Parti bolchevique, justement pendant l'été 1917. Et c'est là qu'on voit un peu cette incapacité à prendre son destin en main, en visant le premier rang, évidemment. Quand je dis prendre son destin en main, il le prend quand il est le patron de l'armée rouge, etc. Mais pour viser la première place, ce qu'il vise de toute évidence, il n'a pas le ressort psychologique pour aller jusqu'au bout. Il faut dire que dans des périodes comme ça, aller jusqu'au bout, c'est rude. Il faut s'attendre à prendre des coups, et des coups très sévères. Je parle évidemment sous le contrôle du maîtrisime, mais moi j'ai l'impression quand même que Trotsky peut dire aussi à certains moments merci Staline, parce qu'au fond, Staline ne lui fait pas tellement peur, Trotsky ne lui fait pas tellement peur, mais il lui est d'une telle utilité qu'il le maintient en vie. De survalorisation du danger que Trotsky représente. C'est discutable, parce qu'il faut se replacer dans le climat de l'époque. Comme je le disais, tous ces gens-là ont un logiciel révolutionnaire en tête qui est le background, le sous-bassement de leur réflexion qui est la Révolution française, et tous, ils ont en tête Napoléon, évidemment. Bonaparte. Qu'est-ce qui sort de la Révolution ? Bonaparte, Napoléon. Et donc, le patron de l'armée rouge, les gens du parti, à commencer par Staline, qui est le secrétaire général du parti bolchevique, se dit, ce gars-là, on ne sait pas. D'autant qu'il est très arrogant, il est très cassant, dans les réunions de bureaux politiques, il écrase tout le monde, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe s'il prend trois régiments et qu'il prend le Kremlin et qu'il prend le pouvoir ? Donc, il y a ça aussi. Mais après, dans les années 30, c'est vrai que le trotskisme fonctionne comme un ciment formidable pour le stalinisme. On peut dire qu'après 1926-1927, une menace politique de Trotsky qui, par rapport au pouvoir de Staline, ça n'existe plus, c'est terminé. Mais effectivement, Staline, qui est un malin extraordinaire, brusé, va se servir, justement, de la figure du traître. Le grand traître, c'est Trotsky. Alors, c'est les fameux procès truqués de Moscou, 36, 37, 38, où c'est en fait le procès de Trotsky. C'est Trotsky et le diable. Alors, il a espionné... Et la création plus tard du néologisme hitléro-trotskyste. Alors, ensuite, les hitléro-trotskystes. Bon, donc, on a... Trotsko-Boukharinien, enfin, il y a toute une floraison de termes charmants. Effectivement, donc, c'est la figure repoussoire par excellence. Et puis, bon, quand cette figure sera un petit peu tombée en désuétude, eh bien, ce sera le camarade Tito qui, à partir de 48-49, deviendra la figure repoussoire. On a toujours besoin d'un traître. Mais ça, c'est pas nouveau. Déjà, sous la Révolution française, certains disaient qu'il nous faudrait une bonne trahison parce que si on n'a pas une bonne trahison, on ne va pas s'en sortir. Bon. Donc, voilà. Alors, ce que je regrette quand même dans cette biographie, c'est donc certaines absences et aussi du côté de la terreur. Je dois dire que Robert Servis est quand même assez discret sur le rôle de Trotsky dans la terreur parce que Trotsky a joué quand même un rôle considérable. Donc, il est à... Mais quand il va mater la révolte des maras de Kronstadt, par exemple. Il est le fondateur des tribunaux révolutionnaires dès le début de 1918. Il est le fondateur des camps de concentration dès juillet 1918 pour y faire enfermer les fameux tchèques, les prisonniers de guerre tchèques qui faisaient un peu la pagaille. Il va être effectivement l'homme qui va réprimer la révolte de Kronstadt. Et les anarcho-communistes de Kronstadt l'auront même affublé du titre de Feldmarschall. Ce qui est très curieux, c'est ce qui faisait peur à beaucoup de gens, c'était ce côté militariste chez Trotsky. Et il faut bien dire qu'il avait monté une armée rouge qui n'a pas tenu devant une armée conséquente comme l'armée polonaise en 1920, soutenue par les officiers français qui encadraient mais quand même une armée qui tenait la route et ce côté militariste. Mais il le revendiquait. Il le revendiquait lui-même en disant « Oui, moi, je suis un révolutionnaire militariste. » Je pense que chez Trotsky, il y a un manque de psychologie au niveau de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est quand même un jeu compliqué d'alliance, de contre-alliance, d'avancée, de recul. Lui, non. Il est toujours sabre au clair et tout seul sur son cheval. C'est un peu son problème. Il a fini par tomber. Merci beaucoup, Stéphane Courtois, Robert Service, Trotsky, chez Perrin. Voilà, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.